bon les mecs c'est votre gars kai et aujourd'hui les gars nouveau banger aujourd'hui les gars on a eu des nouvelles informations sur nba2k25 et comme vous savez les gars je vais tout vous dire dans cette vidéo vous allez tout savoir toutes les nouveautés qui nous ont été présentés aujourd'hui les gars on est le 1er août donc pour ceux qui regardent cette vidéo un peu appris sachez que normalement il y aura deux je pense qu'il y aura bientôt des nouveaux gameplays et surtout les gars si vous voulez rien manquer de toutes les les actualités concernant nba2k25 les gars faut s'abonner à ma chaîne d'ailleurs regardez hop on est bientôt 3000 abonnez vous et surtout tous ceux qui me regardent depuis le début sachez que surtout qui est 25 on va faire des vidéos de malade ou clic à abonnez vous et on va commencer directement par les premières nous donc les mecs déjà comme vous voyez normand dans le fond de cette vidéo vous avez le gameplay de ce qui est sorti donc les nouveautés des nba2k et après je vais vous expliquer je suis allé sur le site nba2k vous voulez faire vous aussi si vous voulez voir toutes les nouveautés je vais vous les afficher et en gros il nous a expliqué un peu tout ce qu'il y avait dans donc ce petit trailer en gros les gars pour la faire courte et de toute façon vous le voyez juste ici ils ont rajouté de nouvelles animations à touquet dans le but d'avoir en gros comme il nous explique juste ici des persos qui sont plus engageants et immersif en gros les gars comme vous voyez les petites actions que font c'est pas imaginons jason tatoum son shoot il sera parfait ok c'est ce qu'ils veulent nous dire par exemple le cas d'un site ce sera pareil normand vous voyez tout ça dans le trailer du coup les mecs j'ai commencé à vous lire un peu tout ce qui a écrit j'ai tout traduit dans l'on pouvait le faire vous aussi et du coup les gars pour la première nous il faut savoir que en gros le pro play en gros c'est un truc qui a été mis dans tout cas 24 je sais pas si vous vous rappelez mais en gros comme une 18 ici vous le voyez nba2k 24 intégrer de nouvelles innovations et amélioration dans la franchise nba2k avec un réalisme révolutionnaire bon en vrai pour avoir énormément joué au jeu est ce que c'était révolutionnaire je sais pas moi j'ai trouvé que c'était quand même bien mieux que tout qu'est 23 par exemple surtout pour les animations de dunk je vous en mets quelques unes là vous voyez les gars c'est vrai que cette année on les a un peu démonté mais du coup dans tout cas 25 ils ont développé les animations trop plaît donc en gros ils ont encore plus développé ce mode ce mode là qui est en fait ils ont revu le moteur donc du dribble et amélioré le gameplay que soit en attaque et en défense et ça les gars pour tous ceux qui jouent en parc c'est incroyable ok parce qu'on sait très bien que cette année sur nba2k il y avait des moves qui était totalement abusé et c'était indéfendable en vrai c'est toujours ça je pense que surtout qu'ils 25 ce sera pareil mais du coup ils ont amélioré l'attaque et la défense bien sûr les gars je vous ferai une review de tout ça dès que le jeu sortira et après les mecs ils ont dit un truc alors ça j'adore vraiment j'espère que c'est vrai j'espère qu'ils nous montent pas mais disent que tout qui est 25 is all about personnalisation là les gars ce qu'on doit comprendre c'est que tout qui est 25 ça sera de la personnalisation la customisation et de l'accessibilité pour moi ce que je vois dans tout ça c'est que ils disent tout qui est 25 sera la personnalisation les gars personnalisation pour moi en vrai c'est la carrière je pense après je sais pas il parle de quoi ils peuvent parler de en fait les gars vous personnaliser votre perso j'en sais rien customisation et accessibilité ça on verra ils ont dit que en tout ils ont rajouté 9000 nouvelles animations ça on est d'accord que c'est abusé 9000 je sais pas je sais pas comment ils ont fait dont 1500 animations de dribble alors les gars ce qu'on aura vraiment 1500 animations de dribble je ne pense pas mais ça ferait encore plus d'animation pouvoir dribbler donc les gars peut-être enfin le retour des vrais meneurs le retour des meneurs comme harry et la fin des 6-8 s'il vous plaît ok si vous m'entendez faites ça je veux le retour des vrais meneurs après 1100 animations de tirs de signature pour la plupart des joueurs de la saison 2023 2024 donc c'est comme je disais tout à l'heure en gros le chute de jason tatoum il sera pareil le chute de lucas d'un titre pareil et plus de 1300 animations sans ballon ça les gars c'est absolument pas ce que ça veut dire vraiment on verra peut-être comment les persos bougent et tout ça je sais pas trop et aussi 150 nouveaux styles de mouvements signature ça les gars c'était pour lui le gros truc qui voulait nous annoncer et franchement ça annonce que du bien après nous disent aussi que ça les gars bien sûr c'est d'après eux moi pour l'instant je peux pas vous dire d'avis ou quoi je pense qu'ils ont peut-être raison parce que c'est vrai qu'en ce moment enfin pas en ce moment mais les dribbles était un peu compliqué surtout sur ces sur les derniers touqués les gars donc ils ont dit que les le dribble engine donc le moteur des dribbles sera le meilleur et en gros le meilleur depuis 15 ans en gros les gars ils sont en train de dire que les dribbles surtout qu'ils 25 seront les meilleurs donc meilleurs que touquet 16 meilleurs que tous les 24 ça pour l'instant je peux pas vous dire et du coup les gars pour continuer à propos du dribble ils ont dit qu'ils ont recréé un moteur de dribble conçu à partir de zéro et que s'il s'agit du plus grand changement apporté à notre moteur de jeu depuis de nombreuses années et nous avons hâte que vous le testiez vous même alors ça je sais pas moi je pense que vraiment ça peut être une dinguerie les dribbles surtout que c'est super important les dribbles touquet surtout ce qui est à mes vidéos normalement si vous regardez mes vidéos les gars vous savez que ben moi c'est pas trop mon cas mais harry que vous connaissez il fait que dribbler des dribbles de fou et du coup les gars pour finir avec les dribbles en gros ils disent que maintenant au lieu d'avoir des dribbles qui sont un peu plus en fait avant surtout qui est 24 par exemple on avait des dribbles qui était très fantaisiste en gros les gars je pense vraiment aux l2 cancel petites connaissent le l2 cancel les gars vous savez votre joueur il faisait une animation buggé en quelque sorte et ce qui faisait qu'on avait un tri petit et là ils disent les gars que le moteur de dribble génère des mouvements dynamiques à partir de séquences nba réelle en relève est ce que vous devez savoir c'est que le dribble a totalement changé sur un but que 25 pour moi c'est très très bien même si à d'autres trucs sur lequel va falloir s'améliorer mais s'ils ont fait un effort sur le dribble ça veut dire qu'ils feront des efforts sur la défense mais ça les gars on va en parler juste après et on va passer au deuxième point le plus important de tout ça c'est l'attaque en gros ils ont dit qu'ils étaient revenus sur le dribble l'attaque et la défense en fait surtout on peut dire que c'est quasi tout et donc pour les débutants comme les experts et vite que 25 offre plus de variétés d'accessibilité et de liberté à l'attaque grâce à de toutes nouvelles améliorations comme les fonctions annulation du tir ça les gars vraiment c'est un truc qui peut être très très fort en fait pour ceux qui savent pas d'habitude quand vous appuyez sur carré votre joueur va shooter automatiquement mais là d'après ce qu'ils nous disent j'ai pas très bien compris même on n'a pas d'image de gameplay peut-être qu'on va pouvoir quand celle le tire mieux qu'avant fait avant pouvait le faire mais là je sais pas je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par là il y aura aussi des tirs signatures profil de timing de tir tir en rythme bon ça les gars tir en rythme je pense que c'est vraiment le catch and shoot 1 je pense que ça va vraiment pas changer ils disent peut-être ça pour en vrai les gars c'est même pas présent dit ça je suis sûr que je suis sûr que c'est pareil surtout des 24 après on verra bien alors il là les gars je vous parlais de la fonctionnalité annulation de tir parce que ça c'est peut-être un truc que j'ai l'impression pour eux c'est très important pour nous je sais pas si c'est important que ça ils disent nous avons également ajouté une nouvelle fonctionnalité d'annulation de tir qui vous permet de sortir de n'importe quel tir avancé à tout moment pour passer à d'autres mouvements en gros je sais pas si vous connaissez tous que les thompson pour s'y connaissent tous les gars vous savez je sais pas si je peux trouver une vidéo de lui en train de le faire en gros souvent ce qui nous fait c'est qu'il fait une fin de tir il fait un dribble vers la droite ou vers la gauche et il tire je pense qu'on gros ils veulent dire qu'on va pouvoir faire ça est vraiment franchement c'est cool un mois il est dribble l'attaque tout ça c'est cool les gars mais j'espère que le jeu ne va pas être un fou oui dans le sens où l'attaque sera trop fort mais la défense bah les gars sera pas ça parce que là niveau de l'attaque ils ont quand même amélioré énormément de choses le dîme qui était déjà très dur à défendre avant à part si vous avez un lock les gars vous pouvez pas dribbler sur un bon dribbler et aussi ils ont eu l'idée d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour le shoot là les mecs je sais pas trop mais ça commence à être un peu chaud au niveau de la défense je vais revenir sur la défense après les mecs qui nous parle de pas mal de trucs je comprends pas réellement ce que c'est et les gars quand vous voyez sur cette photo je vous ai pris un screen vous voyez tire en rythme système de commande pro en gros les gars pour ceux qui savent pas je sais plus c'était quel touquet c'est tout qu'est 23 ou tout qu'est 22 il y avait un système où on pouvait tirer avec le stick et en fait c'était une dinguerie parce que c'était vraiment on restait pour et un je vous je vous ment pas personne utilisée et là les gars ils ont remis un truc comme ça en gros il va falloir quand vous tirez d'abord le style de tir vers le bas c'est à dire votre joystick droit vers le bas puis dès que vous aurez atteint la jauge de green en gros vous devez pousser la manette de tir vers le haut et essayer de suivre le rythme et la vitesse du mouvement de poussée bon en gros les mecs pour vous dire qu'ils ont rajouté ça je pense que c'était un truc qui voulait dire moi je vous mens pas c'est un truc que je pense pas utiliser à part si cette cité mais moi les gars je suis habite habitué à tirer avec carré et je comprends pas pourquoi ils ont voulu changer ça je trouve que c'est un peu inutile et maintenant les mecs on va passer à ce qui m'intéresse le plus moi en tant que pivot sur un bit ce qui est 24 fin plutôt et l'effort c'est la défense et oui les mecs va bien falloir qu'ils aient amélioré la défense parce que ça va être compliqué donc ils me disent profiter de toutes nouvelles des toutes nouvelles mesures défensives qui auront un impact sur votre capacité à bloquer vos adversaires et n'oublie pas de consulter l'initiation à touquet pour améliorer les fondamentaux en gros les mecs ils devraient avoir changé la défense enfin en gros deux paragraphes où il parle de la défense alors que en attaque les gars si on compte on en a 1 2 3 4 5 6 7 8 donc en gros les mecs ils ont d'après ce que j'ai compris bien sûr on verra ils ont amélioré l'attaque de fou mais la défense moi tranquille c'est pas très grave ils se débrouilleront et du coup les gars moi je vous dis c'est un petit préchote que je fais par rapport à ce jeu je pense que si vous allez jouer des joueurs meneurs et je pense que ça va être un peu la méta je sais pas trop mais pour moi ça va être ça les commandes appelle ça peut être les six suites vont être un peu moins fort dû au fait des dribbles et surtout qu'ils vont améliorer les dribbles donc peut-être que les six suites ici seront moins de dribbles ce qui pour moi est la meilleure des choses à faire mais pour moi ça va être le retour des billes locs ça les gars vous inquiétez pas je vous ferai tous les billes de chaque poste dès le lancement des mythiques et 25 vous aurez tous les meilleurs meneurs tous les meilleurs ailiers forts arrière tout ce que vous voulez n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre bille actuelle comme ça j'essaie de le refaire dans tous les 25 et aussi les gars si vous en êtes juste ici de la vidéo mettez le mot touquet 25 en commentaire vous serez affiché dans la prochaine vidéo donc les mecs merci pensez à vous abonner c'est super important si vous voulez savoir toutes les news vous savez les mecs pour ceux qui ne connaissent pas je fais énormément de vidéos sur nba touquet d'ailleurs les gars n'hésitez pas à aller les voir j'en ai fait vraiment des milliers déjà j'ai fait une vidéo les gars s'appelle j'adopte un chien ok qui a fait ça sur le youtube game français de québec allez voir et on va directement commencer par lire tout ce qu'il ya en défense du coup les gars pour la défense et dit tout cas 25 propose un tout nouveau système de stop défensif les attaquants sont depuis longtemps capable de changer dynamiquement de trajectoire à l'aide du style droit ce qui est très vrai ça les cas c'est la réalité par exemple le l2 cancel qui faisait que vous allez à droite à gauche à droite à pendant que vous pouvez rien faire votre joueur et glisser l'âge parce qu'ils faisaient et les défenseurs avertis peuvent désormais en faire autant alors là les gars ça ça sent très très beau en utilisant le style droit en défense vous pouvez contrôler votre joueur et glisser rapidement sur le côté wow elle c'est quoi tout ça pour stopper l'attaque d'un attaquant en analyse en analysant correctement l'action du porteur de balle et en anticipant son attaque avec un stop réussi vous pouvez bloquer l'attaque ou l'amener à perdre la balle ça les gars ça fait plaisir surtout pour moi qui adore vraiment jouer en défense normal là je vais vous mettre des extraits de plein de moments défensifs que j'ai eu sur qui 24 en gros les mecs comme pour ceux qui savent pas moi j'ai un duo il s'appelle harry et en gros les mecs harry c'était plus concentré sur l'attaque moi plus sur la défense est vraiment la défense d'un bill toky 24 j'ai aimé je vous dis honnêtement les contres et tout c'était bien mieux fait que surtout qu'est 24 mais avec ce que j'ai lu là je vous avoue ça fait plaisir et moi je vous le dis je voulais dit tout à l'heure mais pour moi les bullock vont devenir très 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 méta j'en suis sûr et les gars parce que franchement si on peut faire une sorte de l2 cancel en défense vous imaginez les gars ça pèse ça pèse vraiment très très fort et après il ya écrit système de concours pourrait vite que maintenant nous avons apporté des changements significatifs au système de concours alors ça les gars je sais absolument pas ce que ça veut dire nous utilisons désormais un système de pondération dynamique quoi plutôt qu'un système fixe qui évalue l'impact de la défense au début du tir par rapport au relâchement et quelques l'impact du marquage en conséquence bon pour l'instant j'ai pas très bien compris dit moi en commentaire si vous avez capté un peu je vous avoue j'ai pas très bien compris sur tout ce que veut dire système de concours ainsi que la différence de hauteur joue un rôle plus important dans le calcul du marquage défensif ces changements refaites mieux ce que vous voyez à l'écran et récompense vos séquences défensives forte pour diminuer les chances de vos adversaires de convertir leurs tirs ok bon en vrai je crois que j'ai un peu compris en fait ils disent que ils ont revu le système de imaginer quand vous prenez un tir et que le mec est sur vous normalement ça ils ont revu en vrai je vous mens pas ça il dit ça chaque année dit chaque année qu'ils ont revu le dribble et ça on verra bien moi je pense que niveau défense juste avoir fait ça c'est bien ils n'étaient pas obligés de faire plus parce qu'en vrai la défense était déjà vraiment pas mal mais comme vous dit tout à l'heure je sais pas j'ai un petit doute au niveau de l'attaqué de la défense je pense que le jeu peut être un peu bizarre et après les mecs ils nous ont parlé de l'ia mais vous savez nous les mecs je pars youtube heures qui fait de la carrière comme certains je vais pas faire 20 mille vidéos sur la même chose donc c'est à dire les gars joué contre des ia non moi les mecs c'est le parc si vous voulez voir des vrais joueurs des vrais mecs forts n'hésitez pas à regarder ma chaîne ça par exemple les gars ça sera tellement utile pour deux youtube heures je vais pas leur dire leur nom mais vous les connaissez le gameplay ya alors ça je suis sûr qu'ils sont trop contents mais bon les gars finis avec cette petite parenthèse et pour les observations finales je vais vous lire tout ce qu'ils ont écrit donc l'équipe visual concept a travaillé sans relâche pour que tous les changements apportés au gameplay de 25 nouvelle génération ok donc ça les gars c'est un petit truc qui nous avait pas dit dès le début en gros ben ça déjà c'est important de l'avoir dit ça veut dire que tous ceux qui joueront sur ps4 et tout qui ont pas la chance d'avoir une ps5 ou quoi vous aurez pas toutes ces nouveautés ça les gars c'était quasi sûr et aussi pour ceux qui savent pas je sais que ça va en faire plaisir à énormément à beaucoup d'entre vous les gars vous aurez la version next gen de touquet sur pc ça c'est vraiment c'est bien c'est une bonne nouveauté parce que c'est vrai qu'ils vous respectez pas trop on va pas se mentir c'était un peu des méchants et en gros qu'est ce qu'ils nous racontent après quel que soit le niveau d'expérience sans jamais perdre de vue la passion de nos fans oui oui touquet moi je suis un fan de touquet et des fois j'en ai marre de ce jeu même si comme d'hab les gars chaque année je vais l'acheter je vais kiffer je vais vous faire des vidéos et donc ils sont impatients de voir les vidéos des membres de la communauté est tout cas si vous regardez cette vidéo les gars souper c'est mon rêve d'avoir un logo est à donner moins logo je fais une vidéo par jour surtout qu'est et après dans les semaines à venir nous vous donnerons encore plus d'informations surtout qu'ils 25 avant de vous quitter je m'appelle mike wing les gars vous connaissez tous mike wing pour ceux qui aiment bien une billet touquet c'est je crois en fait je vous avoue j'ai même plus son métier exact mais c'est déjà celui qui nous donne toutes les news concernant une billet touquet et c'est aussi un des une des personnes qui s'occupe du gameplay donc à voir les gars n'hésitez pas à vous abonner à mike wing sur twitter pour ceux qui ont twitter si vous voulez avoir les nouveautés dès le début en tout cas les gars pour vous faire un gros récap de ce que j'ai pensé de toutes ces nouveautés déjà les gars j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin si vous avez fait elle faisait des rois ok vous êtes des rois mais abonnez vous quand même c'est obligatoire et en vrai j'ai j'ai pas je trouve ça bien ils ont fait un effort concernant le gameplay après c'est à voir vous savez les mecs souvent c'est à peu près pareil sur les billets ok moi les gars joué un billet touquet 23 sur cure engine donc c'est peut-être pour ça que j'ai vu une différence de fou par rapport à tous les 23 et 24 est ce que ça va être pareil je vous le dirai de façon dès la sortie du jeu sachez que je vais vous faire une ou deux vidéos par jour donc soyez prêts les gars soyez prêts à envoyer des likes à vous abonner vraiment les mecs le but je dis ça pour tous ceux qui sont fans de la chaîne tout qui regarde énormément c'est qu'on a pas mal des gens qui regardent toutes mes vidéos les gars le but c'est d'être le meilleur surtout que 25 je veux vous je veux vous faire les meilleures vidéos donc tous ceux qui ont des idées des concepts même des trucs loufoques j'en sais rien les trucs que vous aimerez voir n'hésitez pas à me dire en commentaire en vrai les mecs merci énormément c'était votre gars kai on se retrouve demain ou après demain pour un nouveau bengueur